Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Hé, donc t'as-tu dit quoi ? Si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Comment ça ? Parce que les gens seront conscients que, mon ami, on a dû le souffrir. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de Jésus, il n'y a pas d'alcool. On est lucides, on n'est plus dans la bière. Regarde, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Abonnez-vous surtout et partagez. J'ai dit, écoutez attentivement, cette vidéo est très riche. Nous aujourd'hui, on s'est coupé de la nature et on s'est donné à Dieu. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Dès qu'on a un problème, on confie au Seigneur, on attend qu'il apporte la solution. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres se disaient, si j'ai un problème, il y a forcément la solution dans la nature. Et du coup, ils partaient dans la nature chercher la solution. Ils créaient des médicaments. Ils créaient des potions qu'on utilisait chez les enfants. Nos ancêtres avaient des solutions à pratiquement tout. Aujourd'hui, on est en train de pratiquement tout perdre parce que cette transmission-là suffisait sur le plan culturel, en commençant par nos langues, parce que la langue, c'est l'expansion d'une culture. C'est pour ça qu'il y a des mots dans certaines langues qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues parce qu'une culture, en fait, a des mécanismes de pensée dont la langue est l'un de ces mécanismes-là. J'aime toujours prendre cet exemple. Dans ma langue, il n'y a pas un mot qui veut dire la fenêtre parce que dans nos modes de pensée ancestraux, on ne construisait pas les maisons avec la fenêtre. Sauf que ça doit être mis à jour, en fait. Mais pour mettre à jour quelque chose, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir adapter et pouvoir mettre en place de nouveaux mécanismes de pensée qui s'adaptent à notre environnement actuel. Aujourd'hui, on crée moins parce qu'on est plus connecté spirituellement à notre culture et à nos traditions. Les autres sont plus avancés que nous parce qu'eux, ils travaillent sur leur culture, ils travaillent sur leur tradition. Je peux prendre l'exemple du peuple chinois, je peux prendre l'exemple du peuple indien, je peux prendre l'exemple du peuple japonais. Tous ces peuples-là se développent parce que leur socle, c'est leur culture. Dans la culture dont ils puisaient des ingrédients qui leur permettent d'être plus créatifs. Nous, qu'est-ce que nous on fait ? Nous, on a adopté une culture dans laquelle quand tu as un problème, tu confies au Seigneur, tu confies à Allah. Et quand tu confies à Allah, ça veut dire que tu ne travailles pas ? Ça veut dire que tu ne réfléchis plus puisque c'est Allah qui va résoudre le problème. Quand tu as un problème, tu lis cette sourate et puis tu te couches, tu attends et Allah va résoudre le problème. Si c'est comme ça, c'est que... En tout cas, si je vais plus loin, peut-être qu'on va bloquer la vidéo en ligne. Mais je trouve que ça nous rend beaucoup plus faibles. Je peux te tuer? Bien sûr. D'accord. Tu vois, tu dis tout ça, mais je pense que la culture importée en Afrique, c'est vraiment intimement lié à la colonisation. Et je pense que c'est une blessure particulière qui ne va pas cicatriser... Aussi vite. Peut-être jamais. Peut-être jamais. Et même avec la prise de conscience, moi, je trouve que les Blancs, ils sont quand même forts. Non, forts dans le contexte. Ils savent comment s'y prendre pour faire adopter leur culture à d'autres personnes. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui en Afrique. Tout le monde, même nos familles, vous avez servi, vous voyez ce que... Il vous a fallu un temps pour comprendre que ce n'est pas ce que vous avez fait. Et c'est tellement ancré dans nos éducations que c'est incroyable. En fait, c'est intimement lié à l'éducation tellement que c'est normal de la léglise. C'est normal de confier. Si tu ne confies pas à Dieu, non. En fait, je vais même dire que dix qui sont intelligents, bon, tout le monde est intelligent. Donc, du coup, je peux accepter cet argument-là. Mais il faut revenir sur le plan historique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, on adopte leur culture? C'est toujours important de savoir ce qui s'est passé. Je tiens à préciser que les Africains ont subi 400 ans d'esclavage. Chrétiens. Je n'ai pas envie de parler de l'esclavage des musulmans qui a duré plus de mille ans. Les Africains ont subi la colonisation. Et quand je parle d'esclavage, je ne sais pas si les gens réalisent exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive ici au Togo. On sélectionne les Togolais les plus forts, les plus valeureux. Peut-être mille Togolais. On les met dans un bateau. Et dans ce bateau-là, ce n'est pas que chacun a sa chambre. Ça veut dire que c'est un espace dans le bateau où on met mille personnes. On ferme. Le bateau-là va voyager pendant trois mois, parfois six mois. Dans cet endroit-là où ils sont, il n'y a pas de toilette. Ils ne se lavent pas. Ils ne vont pas manger. On va leur jeter la nourriture de temps en temps. Ça veut dire que quand ils vont arriver, par exemple aux États-Unis ou je ne sais pas où, sur les mille, il y aura peut-être 600 qui sont morts pendant le voyage. Et quand ils meurent là, ils vont rester avec les autres qui sont vivants. Ils vont pourrir. Ils font leurs déchets sur place, tout pendant les trois mois, les six mois. Quand ils arrivent, ceux qui sont restés vivants, on va estimer que c'est eux les plus valeureux. Et maintenant, eux, ils vont aller dans les plantations de canne à sucre. Et dans ces plantations-là, ils vont cultiver, nus, on va les fouetter, on va les torturer, on va leur imposer de se comporter d'une certaine façon, de prier certaines divinités. ça a été fait avec une violence dont vous n'imaginez même pas le dégré. En fait, cette violence a été tellement profonde que ça a été inscrite dans nos gènes. Ça veut dire qu'on est avec les séquelles de cette violence-là. Je ne veux pas parler de la colonisation et de tout le reste qui a été tout aussi violent. Parce qu'avant que les militaires n'arrivaient dans nos pays ou alors les gendarmes ou tout ce que vous voulez, l'armée, on envoyait les missionnaires avant. Les missionnaires venaient préparer le terrain de l'armée. Et qu'est-ce que les missionnaires venaient faire ? Ils ne venaient pas nous châteauiller dans les oreilles que est-ce que tu sais que Jésus t'aime ? Donc, on te faisait comprendre que Jésus t'aime avec la machette chauffée. Si tu ne veux pas croire que Jésus t'aime, on te coupe un bras pour te rappeler que Jésus t'aime. Vous vous rendez compte que pour que tu crois en Jésus qui t'aime, on doit te couper un bras, on doit te pendre, on doit t'accrocher sur une corde avec les mains et les pieds pour que ceux qui ne croient pas que Jésus les aiment comprennent que s'ils n'acceptent pas on va les pendre aussi. C'est quel Jésus qui nous aime ou pour l'aimer on doit nous pendre, on doit nous tuer ? Donc, à un moment donné, cette violence-là fait en sorte que nos ancêtres ont compris qu'attention, si on ne croit pas en cette affaire-là, ils vont tous nous tuer. Moi, je prends l'exemple de mon village au Cameroun à l'ouest où les Français versaient du napalm sur nos villages. Il y a des villages à l'ouest du Cameroun qui ont été totalement détruits à cause du napalm. Le napalm, c'est de l'acide. Ça veut dire que étant donné qu'on est un peuple qui vit dans les montagnes, c'est pour ça qu'on nous appelle les grass fields et qu'aller sur le terrain c'était plus difficile pour eux parce que nous on est dans les montagnes et on a eu la possibilité de pouvoir les voir venir à distance. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils venaient avec des avions et ils versaient de l'acide sur des villages. Au Cameroun, il y a plus de 200 000 personnes qui sont décédées combattant cette violence sur le plan culturel qu'ils nous imposaient et qui commençaient par les religieux. Est-ce que vous vous rendez compte que la confession était utilisée pour tuer des gens ? Ça veut dire que le prêtre venait et il fait sa messe et puis à la fin il dit que ceux qui ont péché venaient vous confesser le Seigneur va vous baigner et quand vous venez pendant la confession ce que vous dites quelques heures après l'armée vient vous arrêter et on vous tue. Pour la gloire du Seigneur vraiment moi je ne sais pas si les gens réalisent à quel point ça a été aussi violent. Les Africains ont colonisé quel pays ? L'Afrique a colonisé quel pays en tuant des gens ? L'Afrique n'a pas... En fait notre culture prend tellement la paix au point où je ne comprends pas comment on peut aller adopter des cultures qui prennent autant la violence. Vous vous rendez compte Israël qui tue depuis plus de 50 ans au nom de Dieu ? Moi je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque jour il y a des enfants qu'Israël tue au nom de Dieu. En disant qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Je ne sais pas quand les élections se sont déroulées. Donc en fait c'est pour dire qu'il faut un minimum de bon sens pour comprendre que tout ça en fait ça ne nous correspond pas. Mais étant donné qu'on a été tellement violenté par rapport à ça on a peur. On se dit que si on ne le fait pas qu'est-ce qu'on va donc faire ? Si on ne le fait pas peut-être il y aura encore la torture peut-être il y aura encore beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est même encore plus grave c'est qu'aujourd'hui la situation sociale et économique de nos pays s'est dégradée. Ce qui fait que personne ne veut se rendre compte qu'il est aussi l'un des responsables de ses problèmes. Parce que tu te lèves le matin tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de travail. Tu as été à l'école tu as eu ta licence ton master mais tu es au chômage. Tu souffres. Tes parents sont là tu ne peux pas t'occuper d'eux. Tu as un enfant qui ne peut pas aller à l'école parce que tu n'as pas de quoi payer sa pension. Tu te retrouves dans une situation sociale tellement importante. Comme tu ne veux pas que cette responsabilité soit la tienne parce que si elle est la tienne tu peux péter un plomb. Il faut que tu confies cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre. Donc du coup la religion devient comme un souffre-douleur. Si on enlève la religion dans nos pays il y aura des manifestations chaque heure. Si on enlève la religion on enlève l'alcool. C'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours les gens vont sortir dans la rue pour dire mais attends on n'a pas de travail on n'a pas d'eau on n'a pas de lumière on souffre nous sommes jeunes on a fini de fréquenter vous avez dit qu'on fréquente on a pris toutes nos économies tous nos parents ont pris tout leur argent ils ont vendu leur terrain pour payer l'école on finit l'école on n'arrive pas à travailler vous pensez qu'on va faire comment ? Donc vous allez manger notre argent comme ça nous on est là on travaille pour un arrêt non on va seulement tous mourir et le Seigneur leur dit ne tuez pas ne mentez pas pardonnez 999 980 qu'est-ce qu'il fait ? Il reste à l'égare il prie il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt des misères et des pauvretés l'autre pendant qu'il a dit de prier dimanche l'autre a dit de prier mercredi vendredi à la mosquée et quand ils ont fini de prier qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent tous ensemble ils s'asseillent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis tu vois si on enlève la bière et la religion il n'y a aucun président tant qu'il va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens parce que les gens seront conscients que mon ami on a dit de souffrir il n'y a plus de Dieu il n'y a plus de Jésus il n'y a pas d'alcool on est lucide on n'est plus dans la bière tu vois c'est pour ça que les premières industries qu'on installait en Afrique étaient les industries brassicoles et les industries de cigarettes parce qu'il fallait noyer l'incons il fallait noyer la conscience des gens parce que c'est ce qui a été utilisé en Chine ce qu'on appelait la guerre de l'opium il y en a même eu deux parce que quand les occidentaux ont commencé avec la révolution industrielle ils se déplaçaient avec les nouveaux moyens technologiques qui sont arrivés en Chine ils sont rendus compte les chinois ils sont très avancés technologiquement et ils ont compris que les chinois ont quelque chose que eux ils n'ont pas parce que les chinois ne croient pas en Dieu les chinois avaient basé leur développement sur leur culture et pour pouvoir faire en sorte que les chinois arrêtent de progresser de manière aussi rapide ils ont fait une guerre aux chinois qu'on appelait la guerre de l'opium on utilise les termes barba pour ne pas expliquer ce que ça veut dire la guerre de l'opium ça veut dire qu'on vient chez vous on se rend compte que vous êtes très intelligent pour que vous ne puissiez plus continuer à être très intelligent on vous vend la drogue et quand on sait que vous allez vous droguer vous n'allez plus pouvoir être aussi performant vous allez devenir tous fous et mourir c'est ce qu'ils ont fait en Chine et ça a fonctionné ils ont appliqué la même chose en Afrique la preuve si vous regardez la plupart des pays d'Afrique francophone quelles sont les entreprises qui contribuent le plus au PIB les deux premières en général vous allez toujours voir une entreprise de brassicoles ça veut dire que nous sommes noyés dans l'alcool quand vous allez sortir dans tous les quartiers il y a au moins deux églises dans tous les quartiers avant c'était juste les catholiques après il y a eu les protestants après il y a eu les musulmans mais maintenant c'est grave Jésus sauve et guérit Jésus va venir demain Jésus on ne peut pas se développer comme ça c'est pas possible on est dans une comédie mais c'est bien pour les politiques parce que tant que ça reste comme ça les politiques peuvent rester là 800 ans oui parce que nous on ne va jamais voir que la responsabilité de nos problèmes c'est d'abord un nous-mêmes et deux ce qui nous dirige donc comme on ne va pas vouloir considérer que c'est nous-mêmes puisqu'on a déjà confié au Seigneur ceux qui nous dirigent on a peur on va boire la bière et puis qu'est-ce qui va se passer ce qui va se passer c'est qu'on ne va jamais se développer jamais merci 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 Claudel Nubissi à bientôt pour la deuxième partie je vous ai dit que cette vidéo était très riche j'aime écouter ce genre de vidéo j'aime quand Claudel Nubissi le docteur nous édifie comme ça c'est vraiment très cool donc à bientôt pour la deuxième partie à bientôt pour la deuxième partie